Bonjour à tous ou rebonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous suivent depuis ce matin en ligne ou qui sont présentes ici à Léonard Paris pour cette nouvelle édition du festival Building Beyond consacrée cette année au thème du futur du déjà là et pour continuer à progresser dans ce débat ces explorations autour de cette thématique j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi pour cette intervention inaugurale Xavier Willard le président directeur général du groupe Vinci auquel je vais laisser la place tout de suite merci pour votre présence et on vous écoute merci Julien donc vous aurez tous remarqué que Léonard fait en sorte d'être à l'heure car il est 14h31 minutes la deuxième chose qui me frappe par rapport à il y a quelques années c'est que il y a moins de baskets au pied des différents participants pour les plus anciens d'entre vous le prédécesseur de Julien m'avait gratifié d'une paire de baskets parce qu'il trouvait qu'avec mes chaussures en cuir je dénotais complètement et donc j'ai le plaisir d'avoir amené dans ma maison dans le sud une paire de baskets rouges qui me rappelle à chaque fois que je la mets Léonard mais heureusement Léonard s'est normalisé et maintenant même Julien a des belles chaussures en cuir je voulais moi d'abord vous dire le plaisir qui est le nôtre et le mien de vous accueillir à ce cette sixième édition du festival building beyond j'ai toujours du mal à le prononcer qui confirme Léonard qui confirme à à travers cette ce festival qui confirme une nouvelle fois si besoin était son rôle de maison commune de la prospective de l'innovation maison commune pour élaborer réfléchir et servir de courroie d'entraînement pour notamment nos collaborateurs chez Vinci pour nous permettre de construire ensemble un avenir en commun qui est donc exploré ici et qui est assimilé puis pour une part d'entre lui au moins mis en oeuvre par nos équipes ce rôle de maison commune de Léonard Léonard le confirme aujourd'hui à double titre d'abord comme Pierre Copé l'a souligné ce matin avec le lancement de cette nouvelle chaire de recherche qui est coportée par Léonard et l'Europe des projets architecturaux et urbains le point commun de tous ces partenariats qui sont initiés par le groupe chez Léonard mais également souvent en dehors de Léonard c'est évidemment de jeter des ponts on adore les ponts chez Vinci de jeter des ponts entre la réflexion et l'action entre les savoirs et les savoir-faire mais je voudrais insister sur le fait que pour en tirer toute la valeur il est absolument fondamental que toutes ces initiatives coopèrent se coordonnent et s'enracinent dans les métiers opérationnels du groupe le groupe peut servir à ça de caisse de résonance de territoire d'expérimentation des réflexions qui sont menées ici par fertilisation croisée entre ces différentes initiatives et puis ensuite confirmation aujourd'hui avec cette sixième édition ce parti pris à la fois d'ouverture et d'enrichissement mutuel c'est aussi cela qui caractérise le festival building beyond depuis sa création en 2018 et ce fonctionnement en mode chorale il est particulièrement approprié compte tenu de la thématique de cette année à savoir la façon dont les territoires peuvent révéler tout leur potentiel dans les transitions à venir en valorisant pleinement leurs ressources locales en particulier les échanges qui ont précédé j'espère je n'y participais pas l'ont bien montré c'est l'une des facettes des quatre journées de ce festival où seront examinés de nombreux autres exemples avec près de 80 intervenants de tous horizons des élus je crois que vous en avez eu juste avant moi des acteurs publics des enseignants des chercheurs des urbanistes des architectes des sociologues etc etc en prélude à ces réflexions je voudrais simplement partager avec beaucoup d'humilité quelques réflexions sur l'intitulé qui amène lui même à la réflexion est un peu disruptif le futur du déjà là alors d'abord je l'affirme s'agissant de la mère de toutes les batailles qui est la transition écologique le futur il est déjà là chez vinci notre prise de conscience de l'urgence climatique n'est certainement pas aussi ancienne que celle de jean jouzel que je crois vous avez eu en sur cette scène ce matin mais cela fait maintenant un grand nombre d'années que cet enjeu existentiel pour la planète est également devenu un enjeu existentiel pour notre groupe et pour nos entreprises nous l'avons pris à bras le corps cela nous a conduit à refonder intégralement notre politique environnementale à prendre des engagements ambitieux à suffisamment court terme pour que ce soit crédible notre premier horizon qui n'est évidemment qu'une étape c'est comme maintenant ça se pratique souvent dans les entreprises 2030 et nous sommes évidemment conscients que c'est l'étape la plus facile et qu'après il faudra prendre des engagements encore plus difficiles pour la marge d'après qui sera la marge 2030 2050 avec peut-être un point d'étape à à 2040 c'est donc une refonte complète de notre politique environnementale avec donc des engagements ambitieux sur les trois grandes thématiques que nous avons décidé d'avoir c'est à dire l'empreinte carbone l'économie circulaire qui est quand même très adaptée à nos métiers et puis la protection des milieux naturels parce que nous sommes en permanence en train d'intervenir sur des opérations d'aménagement du territoire ou d'aménagement urbain et par ailleurs cela nous a conduit à orienter de façon très significative nos investissements vers la décarbonation de nos activités en particulier très récemment en décidant de démarrer une nouvelle activité de développement de champs d'énergie renouvelable grâce à l'acquisition de la société cobra qui est rentrée dans le groupe il ya maintenant 18 mois et qui va faire de nous un acteur non pas un très grand acteur mais on a l'ambition de sortir entre 1 et 2 gigawatts crête d'énergie renouvelable parlant par an sur des géographies diverses l'espagne le portugal l'amérique latine et pourquoi pas on est en train d'y travailler aux états unis surtout c'est dans le coeur de nos métiers que la transition environnementale est à l'oeuvre ce que je veux dire par là c'est que tout dépend de la mobilisation de nos équipes et dans chacun de nos métiers dans chacun de nos domaines d'expertise dans chacune de nos entreprises et vous savez sans doute que nous en avons de très nombreuses puisque le groupe est découpé en un peu plus de 4000 mises nationnites avec des vraies équipes qui sont très autonomes très responsables et qui ont la possibilité d'élaborer leur propre stratégie en résonance avec la macro stratégie globale du groupe c'est au sein de ces entreprises au plus proche du terrain que nous sommes engagés dans un processus de transformation en profondeur alors que ce soit dans les pratiques du quotidien pour réduire notre propre empreinte dans nos méthodes de conception et de production sur nos chantiers ou encore dans les offres et dans les solutions que nous développons pour aider nos propres clients à réduire leurs propres empreintes notamment carbone et là encore si besoin était le parti pris d'ouverture de Léonard nous est très précieux à travers les programmes d'intrapreneuriat d'entrepreneuriat également que nous menons en interne et avec les partenaires du monde des start-up le re-engineering environnemental de nos métiers c'est bien une réalité et c'est une réalité qui concerne nos 270 mille collaborateurs c'était ça la clé c'est facile d'élaborer des plans sophistiqués au niveau du corporate de nos groupes alors que le plus important c'est de faire en sorte d'embarquer tout le monde et donc nous avons je crois après il faut entretenir la flamme mais réussi à embarquer nos un peu plus de 270 mille collaborateurs et ce à l'échelle mondiale y compris au fin fond du texas ou dans des contrées qui sont qui étaient jusqu'à peu naturellement peu incline à s'occuper d'environnement et ça c'est évidemment important parce que plus que jamais je suis convaincu que nous avons besoin de local c'est à dire de proximité de démocratie directe d'un dialogue non pas mené d'en haut mais à l'échelle des territoires pour réussir les transitions dans lesquelles nous sommes engagés pour résoudre les incertitudes et la croissance chaque jour plus complexe que cela implique nous avons besoin de fabriquer de l'intelligence collective mais au plus proche des projets sur le terrain dans un processus de co-conception voire ensuite de co-gestion qui s'attache à associer tous les acteurs directement concernés publics comme privés c'est un vrai challenge pour un pays comme la france parce que nous sommes plutôt issus d'une culture top down où certains s'arrogent le droit de considérer qu'ils savent tout et ils sont les seuls à pouvoir apporter des solutions à tous les problèmes nous nous savons bien madame en particulier que la vraie manière de faire bouger les montagnes c'est de commencer pierre par pierre et en commençant par les pierres du bas et ce challenge de l'environnement qui est absolument gigantesque et qui va tous et toutes quel que soit notre âge nous occuper toute notre vie moi c'est assez évident mais les plus jeunes d'entre nous ça va aussi vous occuper toute votre vie parce qu'on ne va pas le résoudre sur un claquement de doigts ce challenge nous n'arriverons à le surmonter qu'à la condition d'avoir l'attitude très bottom up que je viens d'évoquer en mobilisant de l'intelligence collective au plus proche des projets au plus proche des problèmes au plus proche des citoyens valoriser les ressources au plus près des territoires passe aussi par le développement de nos pratiques dans le domaine de l'économie circulaire et nous le vivons je l'ai évoqué dans de multiples domaines chez Vinci par exemple dans nos métiers de promotion immobilière Vinci immobilier nous sommes déjà en route pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette dès 2030 c'est à dire avec 20 ans d'avance par rapport à la loi climat et résilience alors je sais que c'est un sujet parfois un peu polémique parce que au niveau local les responsables politiques locaux ont le sentiment qu'ils sont embarqués dans quelque chose qui leur paraît un peu trop rapide ou exprimé de façon un peu trop autoritaire nous nous avons décidé parce que nous maîtrisons bien le sujet le sujet de viser le zéro artificialisation nette à l'horizon 2030 ce qui veut dire en clair que nous ne prétendons pas ne plus jamais artificialiser un seul mètre carré de terre naturelle mais nous nous engageons qu'à chaque fois que nous artificialiserons parce qu'on n'aura pas pu faire autrement un mètre carré de terre naturelle nous renaturerons ou nous reconstruirons sur des friches déjà artificialisés un autre mètre carré à côté c'est très ambitieux notre conviction c'est que ça va totalement transformer le monde de la promotion immobilière qui a eu il faut le dire la vie un peu facile jusqu'à présent je ne sais pas si vous savez que dans un pays comme la france et je pense que c'est à peu près pareil dans beaucoup de pays dans le monde la vitesse à laquelle nous avons collectivement depuis quelques décennies grignoté sur des espaces naturels est à peu près trois fois la croissance démographique si ça a été une fois la croissance démographique on aurait pu comprendre en se disant bon ben il faut bien les loger et donc il n'y a pas le choix on va grignoter sur des espaces naturels trois fois en clair nous nous sommes laissés aller sans le savoir évidemment nous en avons pris conscience relativement récemment il ya moins d'une dizaine d'années il faut maintenant rectifier le tir et revenir en arrière avec cet objectif de zéro artificialisation nette alors on a déjà quelques opérations très emblématiques d'abord notre siège social notre siège social nous avons décidé de le construire sur un terrain qui était déjà artificialisé un terrain qui n'intéressait personne parce que c'était une sorte de délaissé ferroviaire une bande très étroite et si nous avons choisi ce terrain qui était difficile et bien c'est parce que nous voulions faire les démonstrations de ce que je viens de vous évoquer c'est à dire que dorénavant la promotion immobilière doit avoir en tête cet impératif très urgent de zéro artificialisation nette l'autre exemple dont on va entendre parler ces prochains mois c'est le village des athlètes à samedi qui est une ancienne friche industrielle et ça c'est une opération exemplaire à deux titres d'abord on construit sur quelque chose qui était déjà artificialisé mais en plus on construit avec deux objectifs le premier c'est de loger les athlètes pendant les jeux olympiques et paralympiques mais avec la perspective d'ensuite très vite quelques mois après la fermeture des jeux de développer un véritable quartier avec de véritables habitants habitants qui vont se sédimenter sur le lieu avec de l'habitat des bureaux et des commerces donc une espèce de double opération de régénération urbaine comme on le dit maintenant dans nos métiers de la construction qui représente à peu près 40% du groupe l'économie circulaire était également en train de devenir la règle que ce soit dans le domaine du bâtiment avec le concept de cradle to cradle mais également la transformation en ressources de ce que l'on considérait auparavant comme en quelque sorte du déchet de chantier dans la production de matériaux avec le développement de ce que nous appelons encore aujourd'hui il va falloir que Julien fasse preuve de créativité pour nous trouver un autre mot la notion de carrière perpétuelle c'est à dire des endroits où on récupère des fruits de la démolition de la déconstruction on dit pas démolition maintenant on dit déconstruction et on récupère ces matériaux pour ensuite les retraiter et permettre ainsi la production de matériaux propres à d'autres usages et qui évidemment évite de prendre dans des gisements sur notre notre planète dans les travaux routiers ça a été très vite dans les travaux routiers les techniques que nous avons qui sont maintenant bien maîtrisées permettre lors des campagnes de rénovation du tapis autoroutiers comme en particulier sur nos autoroutes permettent de réaliser in situ 70% des agrégats des anciennes chaussées et vous imaginez bien que par la diminution des transports de nouveaux agrégats non seulement on fait du bien à la planète en extrayant moins de matériaux de carrière naturelle mais en plus on lui fait du bien du fait de la limitation d'environ 50% des émissions de co2 émises à l'occasion de ce chantier les circuits courts dans les territoires c'est aussi la production locale d'énergie en auto consommation nous y contribuons en installant par exemple des installations photovoltaïques sur nos aéroports sur nos aires d'autoroutes sur nos délaissés autoroutiers avec un potentiel qui est non négligeable on a calculé que rien qu'en france sur nos délaissés autoroutiers il ya un potentiel d'un peu plus d'un gigawatt de production essentiellement photovoltaïque et que ça correspond peu ou prou à la puissance électrique dont on aura besoin pour alimenter nos clients véhicules légers à l'horizon 2035 c'est à dire beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui donc c'est pas rien et ça on aurait pu le faire déjà il ya quelques années simplement on n'y pensait pas particulièrement c'était pas sur nos encore écrans radars et évidemment c'est bon pour tout le monde idem pour nos aéroports cette fois ci on résonne au niveau mondial et on a un potentiel d'à peu près 1,2 gigawatts crête sur nos aéroports de production photovoltaïque que nous n'avions jusqu'à il ya quelques années pas vraiment eu l'idée de déployer et puis il s'est également ce thème de la production locale d'énergie notamment des nerfs exclusivement d'énergie renouvelable la notion de micro grids c'est l'objet d'un nombre croissant des projets qui sont proposés par nos intrapreneurs et par nos partenaires start up cadre des différents programmes de léonard que j'en suis sûr julien vous a évoqué en début de ce festival mieux valoriser les ressources des territoires cela passe encore par des initiatives pour réintroduire ou régénérer la nature là où on l'avait chassé ou maltraité simplement parce qu'on en avait pas particulièrement conscience et là encore avec nos partenaires scientifiques avec nos start up nous sommes nous sommes en train de développer tout un ensemble de savoir de savoir-faire qui s'applique à l'intégration de l'agriculture dans les projets d'aménagement urbain aux opérations de génie écologique pour restaurer le cours naturel des rivières ou encore au gros programme de renaturation des espaces verts de notre réseau autoroutier que nous avons en france lancé avec l'office national des forêts toutes ces initiatives comme celles qui vont très certainement vous êtes présentés pendant ce festival on sent bien elle dessine un mouvement global de régénération territoriale l'urgence du climat et de la biodiversité est le moteur de ce mouvement mais ce qui nous semble chez Vinci parce que c'est notre tradition historique c'est que la préservation de la planète ne peut pas être le seul horizon ce que je veux dire par là c'est que nous savons pour aller ensemble vite et loin dans la transition environnementale nous devrons dans le même temps porter une attention accrue au social ça nous va bien parce que c'est notre tradition historique il faut pas l'oublier notre grande crainte c'est qu'à force de mettre au poids du corps sur la dimension environnementale un certain nombre de gens oublient que économie environnement et social c'est une même spirale et qu'on ne peut pas imaginer réussir ensemble notre transition environnementale si on ne réussit pas également ensemble notre transition sociale et notamment en étant plus inclusif et sans doute également plus partageur pour un groupe comme le nôtre il ya une sorte de continuum entre notre volonté d'être des contributeurs positifs à la transformation environnementale de la cité des territoires de la mobilité est également la nécessité d'agir sur le plan social en entreprise pleinement citoyenne cette conviction elle nous amène elle nous conduit par exemple à intensifier nos programmes d'insertion des jeunes on a lancé quelque chose sur lequel je n'ai pas le temps d'élaborer mais qu'on appelle give me five qui comporte un certain nombre de volets et qui nous permet chaque année ça va monter en puissance de toucher 8000 jeunes par an exclusivement en provenance de quartiers défavorisés et acquis d'une manière ou d'une autre parfois sous forme d'une semaine complète parfois par le biais de conférences et de contacts dans leur établissement scolaire ça nous permet de les d'abord de leur apprendre ce que c'est que l'entreprise et la diversité des métiers qu'on peut y exercer et de l'enthousiasme et de la passion qu'on peut leur montrer mais également évidemment de les coacher de les accompagner de leur proposer des formations de simplement les aider pendant leur phase d'orientation et ça là encore je pense que c'est extraordinairement utile de façon à recouturer les différents fragments en croissance que constitue notre territoire donc nous pensons que du fait de notre présence dans le pays à travers toutes nos filiales à travers nos 100 000 collaborateurs nous avons une responsabilité qui est d'aider à recouturer les différents fragments issus de simplement la fragmentation que nous connaissons tous de notre territoire voilà de même que nous avons une tradition historique chez vincy d'insertion par l'économique nous sommes convaincus qu'une réinsertion sociale ça passe en particulier par le travail et nous sommes sans doute champions de france en la matière avec chaque année selon les années entre quatre et cinq mille personnes exclues du monde du travail et à qui nous proposons non seulement une remise du pied à l'étrier à travers un travail sur en particulier un chantier nos métiers s'y prête bien mais à qui on propose également un véritable accompagnement social leur permettant de ne pas retomber dans l'exclusion à l'issue de cette période de remise en marche dans le monde du travail c'est ce qu'on appelle l'insertion par l'économique et nous sommes très 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 engagés sur cette dimension à travers nos différentes entités mais également à travers des outils qui sont un peu le dépendant de 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 léonard qui sont la fabrique de la cité la fondation vincy autoroutes enfin tout un tas de fondations qui au niveau local ou au niveau central vous aide à développer cette dimension sociale qui je le réaffirme est absolument indispensable si on veut ensemble réussir la transition environnementale voilà je ne vais pas prolonger julien je vois que tu t'impatientais simplement en conclusion cette régénération territoriale que nous appelons je crois tous de nos voeux c'est un immense défi mais également un défi absolument passionnant très exigeant mais surtout un défi collectif tous les acteurs concernés par ces transitions multiples que j'ai évoqué et doivent plus que jamais c'est pas toujours facile s'écouter dialoguer s'ouvrir les uns aux autres inventer de nouvelles formes de collaboration de façon ensemble être capable de bâtir des futurs désirables c'est chez vincy avec beaucoup d'humilité l'état d'esprit qui nous anime et je pense que les échanges qui nous réunissent aujourd'hui dans ce lieu de créativité assez exceptionnel il faut le reconnaître le signifie clairement je vous remercie et comme nous commençons à l'heure nous terminons à l'heure comme nous commençons à l'heure nous terminons à l'heure aussi merci pour le partage de ces de ces convictions et des défis auxquels nous sommes confrontés et j'espère que les événements auxquels nous vous invitons tout au long de cette semaine permettront d'y apporter des éclairages complémentaires vous avez mentionné le village des athlètes construit par et aménagé par vinci et je mentionne qu'on aura une visite organisée ce samedi donc n'hésitez pas à vous inscrire je pense que ça sera l'une des dernières fois où on pourra le visiter avant les jeux olympiques puisqu'il va être confié au comité d'organisation des jeux olympiques de paris 2024 je vous donne rendez vous d'ici une grosse demi-heure à 15h30 pour partager ensemble un regard d'artistes il nous paraît important tout au long de cette semaine également d'inviter des artistes pour leur proposer de nous ouvrir des horizons différents et nous travaillerons partagerons un regard sur un double numérique et en particulier de ce bâtiment je vous donne rendez vous à 15h30 merci à vous